Je l'espère, c'est en tout cas dans cet objectif d'adoption d'un nouveau pacte pour l'asile et les migrations que nous sommes nombreux à œuvrer au sein de la coalition qui est au centre du Parlement européen et en lien avec les cinq présidences du Conseil. Donc nous espérons bien proposer aux européens une approche ainsi plus humaine, des règles qui permettent une égalité entre tous les états membres et vis-à-vis des demandeurs d'asile et puis plus d'humanité dans la mise en œuvre de ces règles. L'idée c'est d'avoir une réglementation commune, c'est-à-dire des règlements directement applicables dans les états membres alors qu'actuellement ce sont des directives pour l'essentiel. Un enregistrement est prévu à l'entrée pendant trois à cinq jours puis ensuite une procédure accélérée pour les gens qui ont peu de chances d'obtenir l'asile, une procédure aux frontières et une meilleure répartition pour les autres de manière à ce que la charge n'incombe pas seulement aux pays de première entrée, l'Italie, l'Espagne ou la Grèce. Enfin des conditions d'accueil, un socle de droit est défini et puis les règles du retour également puisque tout le monde ne pourra pas être admis. Bref, des règles communes vraiment européennes pour que nous gérions l'asile et la migration en européen. Alors la loi européenne se détermine conjointement par le Conseil européen, le Conseil des ministres spécialisés, ici les ministres de l'intérieur et le Parlement. Il faut que nous adoptions ces textes dans les mêmes termes. Donc nous avons plusieurs étapes. La première c'est l'adoption d'un mandat chez chacun. Le Parlement discute. Nous avons adopté le pacte pour le Parlement en mars. Le Conseil a fait de même. Il a voté en juin et maintenant nous sommes dans des dialogues. On appelle les trilogues parce que la Commission est également présente pour trouver des compromis. Chacun devra faire un pas vers l'autre pour aboutir à un vote des textes définitifs. Nous l'espérons au printemps prochain.